... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine. Actubase qui va tourner autour des consultations présidentielles qui ont démarré depuis le lundi 2 novembre. Vous voyez ça se tient au Palais de la Nation sous la direction de lui-même, le président de la République, Félix Tshisekedi. On va tenter d'aborder tous les commentaires qui se font concernant les consultations et puis on va aussi prendre la sortie médiatique du ministre des Finances, scellé à la boule, relatif avec tout ce qui se dit avec les salaires de l'ancien président Joseph Kabila et tout ce qui est dépassement budgétaire à la présidence de la République. Et pour en parler, je reçois sur ces plateaux, puis Gérard, il est mappé, il est journaliste très actif depuis plusieurs années, il est de la RTNC2, mais sur ces plateaux, il n'engage pas sans médias. Puis Gérard, bienvenue à cette émission. Merci Hervé, merci également à tous les compatriotes qui nous suivent en ces instants, disséminés à travers le monde, ici en République démocratique du Congo, en Afrique, un peu plus ailleurs. Donc, merci pour l'invitation. Comme je l'ai redit la fois passée, c'est pas moi qui m'invite, quand Hervé m'invite, vient. Et voilà pourquoi je suis venu m'incliner devant sa volonté ici, sur ce plateau. Vous avez été reçu par le président de la République, ça a suscité un tollé au sein même de la corporation. Il y a des gens qui estiment que, puis Gérard, Christian Bossembé, Peter, Tiani, Joël, Cadet, il ne fallait pas que le président puisse vous recevoir. Il y a, entre guillemets, des grands journalistes qui ont été mis de côté. Et pourquoi le président a apporté son choix seulement sur vous ? Comment vous réagissez face à tout ce qui s'est dit ? Bon, c'est parce que ça s'est un peu beaucoup dit là, que je me vois aussi dans l'obligation de pouvoir apporter quelques éléments de réponse par rapport à cette question. Mais bien au-delà, la civilité m'oblige et la modestie mène. Laissez-moi, Hervé, m'incliner devant la mémoire de deux journalistes à qui je présente toutes mes condoléances. D'abord à leur famille biologique et ensuite à l'ensemble de la corporation journalistique de la République démocratique du Congo. Ange Trésor de la RTNC2, qui venait de nous quitter. Les internautes se souviendront qu'elle a été la présentatrice vedette de l'émission Moringa Talkshow, mais elle présentait également le journal chez nous. Elle est partie. Et il y a moins de 24 heures ou 48 heures, je crois, je ne sais pas si vous-même vous êtes informé, Joël Lungenza, Joël de la RTNC1 vient de mourir. Oh là là ! Oui, Joël vient de mourir. Et tous les deux viennent de partir jeunes comme ça. En tout cas, quand j'ai appris la mort de Joël, ça m'a beaucoup touché parce que c'est quelqu'un que j'aimais bien. Donc, on ne discute pas trop devant la mort parce que c'est une évidence. Ce sont des domaines qui sont réservés seuls à la souveraineté dédiée et que la gloire lui soit rendue. Très bien. Alors, par rapport à la question de l'invitation... Vous avez été reçu par les présidents de la République. Je suis, je le rappelle si vous voulez, je suis le consulté du président de la République. Et je rappelle en passant que d'abord, avant que je ne sois journaliste, je suis citoyen congolais. Notre invitation nous est parvenue de manière individuelle. Par contre, toutes les autres personnes que nous voyons sont soit récits, sont soit récits dans le cadre d'une structure, d'une organisation politique, société civile, ecclésiastique ou si vous voulez. Mais nous, vous avez vu, nos invitations étaient individuelles. C'est-à-dire, dans mon invitation, on a écrit... Il regarde tout ce que vous voulez, ça se trouve dans mon profil, de ma page Facebook. On a dit, messieurs, puis Gérard et Lengapé, là, êtes invités par le président de la République pour machin et tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas eu... Et puis, peut-être, si vous voulez, qualificatif journaliste. Dans le cadre qui était pirement de notre corporation, l'UNPC a été reçu par le président de la République. Et je crois que dans leurs échanges... Les CESAC également. Oui, les CESAC et tout ce que vous voulez. Et dans leurs échanges, ils ont parlé des questions qui concernent notre corporation journalistique qui est l'UNPC, ainsi que d'autres soustructives apparentées. Mais nous, nous n'avons pas été reçus. Pourquoi cette confusion ? Nous n'avons pas été reçus dans le cadre de l'UNPC. C'est là le problème. Non, c'est là le problème. On a reçu déjà l'UNPC. Mais écoutez, voilà. Et nous, on nous a reçus. D'abord, batouana batikamutemamabe. Vous comprenez. Batikamutemamabe. parce que si vous prenez cette bande de Molucho, Lungu et tous les autres là, moi, on a Kabila la moussika. Mais moi, j'ai eu la chance de voir Kabila et de le saluer. Mais pour nous, c'est même historique. C'est une marque de reconnaissance. Laisse-moi le dire pour que les gens comprennent cela. C'est une marque de reconnaissance. Pour une caméra, pour un président de la République, tu sais que quand il reste dans son palais de la nation, ou soit dans sa cité de l'Union africaine, il suit et écoute ce que nous disons. On parle des grands journalistes. Je ne sais pas si nous sommes petits ou si nous sommes aussi grands. Mais dis-moi, nous avons été invités par le président de la République sans une démarche préalable. Moi, j'étais là, je vis seulement le service du palais de la nation m'appelait, le service de la présidente, pour me dire qu'apprêtez-vous. Nous, nous avons été reçus le 5 novembre. Alors, c'est les 3 qu'on m'a appelé pour dire qu'apprêtez-vous le jeudi 5 à 12h, le président de la République vous consulte. Et les invitations nous étaient parvenues la nuit. Donc, les gens doivent comprendre deux fois qu'au-dessus de nous, Dieu existe. Et même si l'injustice peut être humaine, mais au moins, Dieu reste juste. Il voit ce que nous faisons. Et je ne vais pas me prévaloir de ça, mais au moins, parmi les 80 millions de Congolais, nous avons eu le Congolais. Nous avons eu le Congolais, nous avons eu le Congolais, nous avons eu la majorité, nous avons eu la coalition, nous avons eu le Ndokyo. A ça, les libis sont majoritaires bien pour que visionnées et redéveloppées le Congolais et les libis sont. Moi, puis Gérard, cette fois-là, je veux vraiment me prévaloir, si vous voulez. Ce sera une fierté pour moi parce que ma petite idée aura contribué à la bonne future marche de la République. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est resté dans les annales. Et donc, pour dire quoi, nous, nous sommes journalistes politiques. Tous, nous le sommes avec ceux que vous citez là, les Christian Loussakoué, qui encore vous a parlé. Ils sont nombrés. Willy Kalinga, Willy Kalinga, tout ça, ainsi de suite. Mais les gens doivent comprendre que nous, au-delà de notre casquette de journaliste politique, mieux nous sommes les journalistes d'opinion. Nous sommes les journalistes d'opinion par rapport aux grandes questions de la vie nationale, aux grandes questions politiques. Nous prenons position. Et là, parfois, c'est notre courage qui fait que nous le fassions aussi parce que nous avons les soucis de cette République. Je respecte mes aînés que j'aime bien, ils font un bon travail. Il y a ce moment-là, nous avons un débat, il n'y a pas, il y a, comment vous appelez ça, les débats. Qui du reste, je le dis avec autorité scientifique, cette émission ne peut pas s'appeler les débats. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une interaction directe. Les auditeurs envoient les messages. Top Congo prend le souhait, Thierry Kambundi, de couper les messages, de sélectionner les messages en leur faveur, selon la ligne éditoriale de Top Congo. Et ils viennent après, on écoute les messages. et même les journalistes de la même rédaction, d'une même chaîne, sont en train de s'échanger entre eux et tout ça. Christian Lusakon est un peu comme un petit gourou. Vous voyez comment Kambundi souffre. Vous voyez comment Kambundi souffre. Donc, n'entrons pas dans ce débat-là qui ne nous fait pas avancer. Je pense que lorsque nous passons à des émissions de grands débats, je cite les émissions, qui est-ce que les émissions que nous faisons ici à Congo, mais toutes les émissions que vous connaissez des références ici. Vous nous voyez, mais ces journalistes que vous appelez là, que vous appelez là grands journalistes, ils ne viennent pas. Alors, Tshisekène nous suit, non ? Tshisekène nous suit, il nous regarde. Il voit les idées que nous disons là. Quelqu'un disait, mais, ben, c'est l'ambassade, pourquoi n'était Tshisekène qui a été avec Kirin qui a été dans la table et qui a été au conseil, au conseil, au conseil, au conseil, à la TV. Il y a un conseil qui a été tout à l'heure qui m'a envoyé avancer. On vous accuse par une certaine opinion depuis un moment où vous êtes devenu des journalistes fascistes et de ce fait, vous avez perdu tout ce qui était comme indépendance d'esprit. Je ne veux pas trop... Vous êtes obligé de tout faire pour que ça marche en faveur des fascistes. Je ne veux pas trop revenir sur ça. Tant mieux, s'ils nous traitent des journalistes fascistes, moi, je laisse la responsabilité à ces gens-là. Écoutez, le journalisme que nous avons tous appris avec vous et avec certains collègues entre guillemets ou confrères qui disent tout ce qu'ils disent là, ils savaient bien que l'objectivité d'un journaliste ne peut pas être enterré au nom des acquittances et qu'il a de telle ou telle autre façon de structure. On nous parle de la neutralité journalistique. On nous parle de cette histoire d'église au milieu du village. Donc, pour moi, journaliste, épigérale que je suis, je suis avec Hervé à côté de moi et de l'autre côté, j'ai Lunguila et on dit 1 plus 1 égal à 2. Lunguila dit non, 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 c'est 3. Et vous, vous dites que non, 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 c'est 2. Et on me dit des tranchées. Moi, je sais que scientifiquement 1 plus 1 égal à 2. Si je dis 2, donc je deviens quelqu'un qui est proche de vous, je vous soutiens dans ceci, cela. Mais écoutez, le bon sens voudrait que lorsque vous êtes dans une situation qui fait que vous puissiez soutenir cette situation, quel est le problème ? Tu sais qu'il y a des idées qui font que ces pays puissent avancer. À moi, j'ai monté à ma vie. Mais les idées quand même comme ça, la vision comme ça pour avancer ces pays, tu sais qu'il en a. Avant que vous soyez de mauvaise foi. Alors, je chute en disant, oui, oui, je chute en disant que les positivistes, les Congolais authentiques que nous sommes, les nationalistes que nous sommes, nous ne pouvons que soutenir cela au nom du bien collectif. Je l'ai toujours dit que ça aurait pu être Fayoulou, ça aurait pu être Cet Kikouli, ça aurait pu être Moké ou quelqu'un d'autre parmi certains aussi qui sont allés s'aventurer à cette candidature présidentielle qui serait président de la République, mais portaires de bonnes idées pour le développement de ces pays qui veulent m'attendre puissent me regarder, je les soutiendrai autant. Mais quand vous venez avec des idées qui sont contraires, pour faire souffrir le peuple congolais, pour s'enrichir, pour faire tout ce qu'il fait, en votre faveur et non pas en faveur du peuple congolais, alors là, vous nous trouverez sur votre chemin. Très bien. Consultation, on en parlera toujours. Que ceci, Hervé, soit acté une fois pour toutes, que les amis se calment et qu'ils attendent de leur tour, nous ne sommes partis que donner nos idées et je dois dire aux amis qu'on n'a pas été, on n'a pas été invités comme journalistes. Bon, il faut aussi préciser que les consultations c'est pour ce que peut-être d'ici la fin des consultations, les présidents vont aussi les recevoir. Alors, les consultations, on en parlera toujours, il y a la Cinco qui vient de s'inviter à la fête, elle a été reçue par Joseph Kabila, elle a été chez Martin Fayoulou, chez les premiers ministres. Alors finalement, qu'est-ce qui va arriver à la fin de ces consultations ? Est-ce que c'est déjà la rupture entre les FCC et les cash ? Quel est justement l'agenda caché ou qu'est-ce qui va se passer finalement à la fin de ces consultations ? Bon, on ne sait pas trop le devenir comme citoyen congolais et comme consulter si vous voulez parce qu'il faut se dire que lorsque nous avons été avec Tshisekedi, il y a eu certainement des choses qu'on parlait mais il y a eu selon la considération qu'il a de vous certaines choses qu'il a dites avec tel groupe ou tel groupe, il ne les a pas dites avec tel autre ou tel autre. Nous nous sommes restés et on a parlé avec lui. Vous savez, nous n'avons pas ces groupes-là, nos langues dans nos poches et nous nous avons dit à Tshisekedi pour votre intérêt et pour l'intérêt de ces peuples ici. Écoutez alors ce que nous allons vous dire. Alors, nous avons été consultés. Consulter, c'est avoir la vue de quelqu'un par rapport à telle ou telle autre situation afin peut-être d'en tenir compte et ou pas pour agir. C'est la petite définition qu'on peut donner à ce verbe-là de consultation à ce mot-là de consultation. Que les gens ne s'entretuent pas là-dessus à cause de rien du tout. Mais, il faut dire que l'initiateur de consultation c'est le président de la République. Le seul qui va décider à l'issue de toutes ces consultations c'est aussi lui. Mais il faut remonter la pente pour expliquer aux gens pourquoi Tshisekedi as-tu consulté. C'est ça la grande question. Parce que je vois les gens crier, parloter, mais ils doivent se poser la question pourquoi Tshisekedi consulte. Vous prenez le discours ou l'adresse du 23 octobre, lisez cela très bien parce que quand nous étions au Palais de la Nation, on nous a donné et l'invitation et le discours du président pour que vous ne sortiez pas du cadre dans lequel ou bien pour lequel il vous avait invité. 6 points bien énumérés dans le discours qui ont poussé Tshisekedi à consulter. Mais tous ces points-là peuvent se résumer par l'unimitié ou si vous voulez le manque de confiance, l'hypocrisie qui caractérise la coalition. FCC cache notamment avec le mauvais jeu que l'FCC joue pour bloquer le président. J'ai entendu les gens dire que non, FCC bloquera le président comment ? Parce que Canberra est devenu trop perroquet ces derniers temps et il parle comme s'il ne dort pas. Parfois, il dit des choses, il réfléchit mais il ne se rend compte de rien. Je me pose la question, il ne se rend même pas compte que le gros poisson du FCC ne parlait pas trop. Canberra, s'il peut m'écouter. Est-ce que vous attendez Moulin a trop parlé ? Chader qui n'a pas sa langue dans la poche, vous l'attendez trop parler ? Mais lui là, il n'est rien là mais il parle un peu trop et son langage est inquiet d'une politesse politique. Il est secrétaire permanent adjoint, je crois. Non mais le fait d'être secrétaire permanent adjoint, vous savez... C'est un recadre quand même. Attendez, le PPRD, je sais comment il est structuré depuis sa réforme. Vous savez, le PPRD a combien de secrétaire permanent adjoint ? Au-delà de ceux qui sont allés au gouvernement. Six, vous avez répondu. Et le PPRD a un porte-parole. Je crois que c'est l'honorable Zekoui. Mais quand vous l'entendez parler, des fois, ce sont ses propres points de vue qui n'engagent pas parfois le PPRD. Ça, c'est important. Il a promis une action disciplinaire contre l'honorable Jean-Pierre Liyaou. Est-ce que c'est à lui qu'il revient de le faire ? Et même si ça pouvait être ainsi, c'est une affaire interne au PPRD. Vous nous informez, vous parlez de ça partout sur les médias pour que nous, on fasse quoi ? Il y a une action judiciaire contre Jean-Pierre Liyaou. Tant mieux. Mais Jean-Pierre Liyaou, c'est un député national, non ? Pourquoi on l'interdirait d'aller répondre à une invitation républicaine du président de la République pour être consulté ? Vous pensez que mes frères qui sont à Bumba, là, ils sont pris en otage dans la poche de Kamber et pour que celui qui a la légitimité d'aller le représenter, Liyaou, ne peut pas aller se faire consulter par le président de la République ? Lui-même Kamber incapable de se faire lire ? De se lire ! Il peine à se faire lire depuis 2011, depuis que, comme lui-même l'avait répondu, son parrain personnel est parti mal ou mal. Donc, je reviens pour dire qu'au-delà de tout ça, il y a d'abord à l'origine ce que je viens de décrire ici comme problème. Mais maintenant, à l'issue, qu'est-ce qui peut advenir ? Ce sont toutes les solutions qui peuvent faire en sorte que le président puisse avoir effectivement la manœuvre pour appliquer sa vision politique. C'est ça, le vrai problème. Parce que la mauvaise foi du FCC, à l'occasion de rien comme ça, l'hypocrisie, les actes sont nombrés, je ne peux pas les réciter ici. Blocage des ordonnances du président de la République, l'indécence langagère politique, vous avez tout ce qu'il y a comme posture, le dernier acte en date, c'est l'investiture des juges, des juges constitutionnels. Je peux les citer comme ça, sont nombrés. Alors que, tu sais qu'elle dit, n'a de compte à rendre qu'au peuple qui l'avait élu. Vous voyez un peu, là, on se trouve la grande difficulté. Alors, tu sais qu'elle ne peut pas venir devant le peuple en 2023 pour se justifier, dire que non, écoutez, c'est qu'il y a pour qu'elle dit, c'est qu'il y a pour qu'elle ne va blaguer. Non, on ne va pas. Le peuple va lui dire, messieurs, c'est vous que nous avons envoyé à la présidence de la République comme celui qui doit nous amener à notre destinée. Ne venez pas se justifier chez nous. Ou soit nous vous sanctionnons négativement, ou soit nous vous sanctionnons négativement, positivement. Alors que nous, on voudrait que Tshisekedi puisse être en 2023 sanctionné positivement, c'est-à-dire être réélu et terminer son deuxième mandat en 2028. Alors, en face des personnes qui veulent à tout puis les bloquer, et pas bloquer Tshisekedi, c'est important. Le problème ici, c'est pas bloquer Tshisekedi. Tshisekedi, il y a là, Hervé, Tshisekedi, la phase nette, la Nzala, la Ndap, la compte dans la banque, les gens qui ont tous les membres Tshisekedi, les gens qui ont une famille Tshisekedi, ils ont 60 ans de vie, même si Tshisekedi est sous-président, les choses vont bien aller. Les choses vont bien aller. Alors, ce n'est pas en réalité, Tshisekedi, qui quand même nous pressentons qu'il a des bonnes idées pour l'avancement de ce pays. Mais il y a un groupe de gens qui ont pillé ce pays pendant 18 ans, qui ont fait tout ce qu'ils se sont fait parce qu'après, secondaire, on va se rendre compte que Kabila, je vous dis, je ne sais pas si ces messieurs citent même le nom de Dieu le matin quand il se réveille et avant de dormir, avec tout ce qu'ils ont fait. Quand vous voyez seulement ce qui vient de ressortir ici, 680 000 dollars, le nom, mon Dieu, non, il faut être quelqu'un qui ne tient même pas la Bible pour nous chrétiens, qui sera en train de faire tout ceci. Alors, nous voyons que ce groupe de gens ne cherchent que leur intérêt, leur propre intérêt pour bloquer Tshisekedi, qui a quand même, si vous n'avez pas la mauvaise façon comme les Fayoulou et les gens de la Moukala, vous comprendrez que Tshisekedi, si le plan politique, moi, il donne les a bien pour Mboko et Kendelibosso. Il y a les gens qui les bloquent. Ils ne bloquent pas Tshisekedi, ils bloquent le bonheur du peuple congolais. C'est quoi toi-dessus que Mbongo ? Vous évoquez les blocages, vous évoquez la rupture avec les FCC. Le parti présidentiel qui a marché les week-ends derniers exige aussi la rupture avec son partenaire qui est le FCC. Et pendant ce temps, il y a votre confrère, notre confrère, Jean-Pierre K.Mb, à travers son site, qui nous dit Tshisekedi serait coincé et il aurait demandé la renégociation de l'alliance avec les FCC. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que le président de la République ne risque-t-il pas de nous décevoir à la fin des consultations ? Bon, je réponds à votre question. Un message du genre vous n'allez pas dans les touts. Un message du genre bon, j'ai maintenu la coalition, on doit privilégier la paix. Non, non. Maintenir la coalition ne peut pas aussi trop constituer un problème. Le problème, c'est maintenir la coalition maintenant sous quelle formule. C'est ça le problème. parce qu'il ne faudrait pas que nous mettions aussi la charrie devant le bœuf. C'est comme ça qu'on dit. Parce que le président, dans son adresse du 23 octobre, avait dit aucune option, aucun cas de figure ne sera exclu. Et s'il faut que moi, comme journaliste politique, je puisse analyser la question, je vous dis, c'est-à-dire le divorce, c'est-à-dire la mise à fin de la coalition ne sera pas exclue. Si ça demanderait que ça puisse être récit, tant mieux. Vous remontez, la dissolution de l'Assemblée nationale, toutes ces options-là, rien n'est exclu. Mais moi, personnellement, j'avais dit à Tshiseke du Koua, je lui avais dit exactement ceci. C'est pourquoi j'ai dit dans la démarche, nous n'avons nous n'étions partie qui donnait les idées, le reste, c'est lui-même le président qui en prendrait. Si tout ce qu'il peut faire, comme il avait dit, les saluts du peuple demeurent la loi suprême, si tout ce qu'il peut faire, au-delà de toutes les consultations, de tous les Congolais qu'il a reçus, tout ce qu'ils lui ont dit, si ça va dans le cadre de l'intérêt du peuple congolais, j'ai dit bien l'intérêt du peuple congolais, c'est-à-dire quoi ? Kimi Abba Congolais, Sociali Abba Congolais, Salaire Abba Congolais, Kimi Abba Mboka, si c'est par rapport à ça, je dis à Tshiseke, agissez en fermant même les huiles. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si c'est à l'encontre des intérêts du peuple congolais, n'agissez pas. C'est le résumé, je n'entrerai pas ici dans les détails. Comme pour dire quoi ? Si vous avez dit que ma coalition prend un intérêt, il y a dit que le peuple congolais, Abba Congolais, vous voyez-vous les précédents ? Attendez ! Ce qui peut être au sein de la coalition est à la caca, mais pas l'intérêt du peuple congolais. Je ne veux pas s'y trop philosopher, mais que ceux qui m'écoutent comprennent le contexte dans lequel je suis. Donc, tout ce qui demandera que ça soit fait pour l'intérêt du peuple congolais, tant mieux. Moi, je lui ai dit qu'il agisse en fermant même les yeux. Alors, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la démarche de la Sengho ? Est-ce que c'est une démarche qui vise à rapprocher ? Fayou le Kabila sur la table des négociations ? Fayou le Kabila ou c'est une consultation ? Dans une consultation ? Fayou le Kabila ou bien Tshiseké des Kabila ? Tshiseké des Kabila et même Fayou parce que les prêtres ont été aussi chez... Non, non. Moi, je dois dire ceci. Tshiseké d'aujourd'hui 57 ans ou 50, tout a quelque chose de comme ça. Mais quand Tshiseké avait 30 ans, il ne s'imaginait pas qu'un jour il deviendrait le président de ce pays. Kabila avant 2001, quand il avait encore 20 ans, il ne croit pas qu'il ne deviendra président de ce pays. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je deviendrai demain. Parce que le destin s'est dû. Je serai ministre, je serai député, je serai sénateur, je serai PDG, je serai qui ? Hervé sera ministre, je serai qui ? Tout ça s'est dû. Comme pour dire que les Congolais, d'abord par nature, nous nous équivalons. Mais il y a des gens qui croient qu'ils sont super Congolais, ils sont plus Congolais que les autres. Comment ça ? C'est ce groupe-là de Fayou, nous, les gens, c'est ceux qui pensent que les 80 millions de Congolais, leur vie est retenue par eux. Quand votre Mouzut l'a dit, les plans de sortie de crise, ça, c'est là, on ne fera rien parce que Tshiseké lui-même a un problème de tout ça. C'est lui-même la crise. Ah bon ? Moi, j'ai dit Tshiseké dans la crise par rapport à quoi ? Ils le disent mais ils n'arrivent toujours pas à l'éprouver. Il est la crise. Lui-même, il est parti de la crise. Mais en quoi et par rapport à quoi ? Donc, voyez-vous ? Des gens qui pensent que tout ne doit pas se séparer pour l'avancement de ces pays. Si ce ne sont pas et donc le pays ne va pas avancer. Mais c'est ça. Il y a des gens qui pensent que ces pays, c'est Dieu qui nous l'a donné. Il y a des gens qui sont morts pour ces pays. Ils n'ont même pas goûté un centimètre à 10 bonheurs de ces pays. Ils sont partis. Je me pose toujours la question. la femme de Rossimou Kendi et ces petits qui sont morts qui sont morts à vendre à la base. Celui qui a été tué dans la singale dans la cortège à Kabila, comment il s'appelle ? Armand Tungulu. Sa famille, ses enfants. Thérèse Capanga, Chebeya. Et vous pensez que les gens doivent... les étudiants battus à l'unique. Non, mais écoutez, c'est voilà. Écoutez, Dieu existe, non ? Moi, je m'en fous des politiciens. Que vous soyez occultistes, que vous soyez des fétichistes, que vous soyez des magiciens, ça, c'est votre affaire. Mais finalement, vous mourez comme vous êtes des pauvres mortels. Mamou, tu es mort ici, il est mort comme un petit pauvre là. Le père de Sacombi Molendro il était chassé ici avant de mourir. C'était des tout-puissants quand la paix à son âme, il vient de partir. Celui qui avait beaucoup d'argent s'il est millionnaire ici. Syndicat Docolo. Non, Syndicat Docolo. Syndicat Docolo est parti, le conseil spécial de Kabila. Pierre Lumbi. Pierre Lumbi. Ça, ils sont déjà vus et là, il y a la banque soit dans le Somba, Ville, Sous, Saint-Tabas, Descense, avant son banque. Mais vous croyez quoi ? Vous croyez quoi ? Même si vous avez tous les bonheurs, toutes les richesses de ces congos, vous allez faire quoi avec ? Donc, nous autres, nous n'avons pas été créés à l'image de Dieu. Il n'y a qu'un groupe de gens qui peuvent tout se permettre. Parce que quand vous voyez les arrogances avec lesquelles les gens comme les Camberés, certains, ont envoyé de ces gens-là par le Rotal, la Bolsobi, mais est-ce que c'est pour eux que Kabila est l'air d'une ? Mais je dis que Kabila, c'est un humain, c'est un mortel. Et le jour que Kabila ne sera pas en vie, ils feront quoi ? C'est la grande question. Le jour que Kabila ne sera pas en vie, parce que Dieu peut décider aussi autrement pour Kabila. C'est un humain comme tout le monde. Il y a eu des gens plus puissants dans ces continents africains plus que Kabila. Les impéreurs Bokassal, les Mouboutou ici, les Kadhafi, les Kurounzis, Mazar Belé. Qu'est-ce sont-ils devenus ? Moi, je crois que ces gens-là qui se comportent comme des, je ne sais pas, comme des moutons, des panirges, des foies, ils créent même Kabila des problèmes. Parce qu'il semble que maman, lui, c'est une chrétienne, on la voit prier, tout ça, et puis, voilà. Est-ce que c'est comme ça ? Quand on y déifie quelqu'un comme ça, c'est normal, le pannexam. Nous avons le pannexam. Parce que c'est tout ce que Dieu n'aime pas. Est-ce que nous avons le pannexam normal ? Alors, puisque vous parlez de Joseph Kabila, moi, j'aimerais avoir votre commentaire par rapport à ceux qui ont l'air incroyables. Écoutez, moi, j'aime bien Joseph Kabila. Je l'aime bien. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a fait dire bien quand il a pris le pouvoir comme jeune, à qui il en a de l'un même pas deux minutes avec Kabila. Il nous a promis après les pouvoirs, il est venu à... Tchilunde, c'est toi qui tardes. Tchilunde, Kassamba, vous, vous êtes un président national, l'autre président ville de Kinshasa. Commencez les démarches, allez à Kinga Kati, enregistrez Kabila, donnez-lui une carte de presse. Comme indépendant, il n'y a pas de problème. Les journalistes indépendants existent, il n'y a pas de problème. Lui-même nous avait promis qu'après la présidence, il va devenir journaliste. C'est ce qu'il nous avait promis. Donc, pour nous, ça n'a pas un honneur pour voir qu'il y a un journaliste au monde, parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le soleil est vidé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, pour nous, c'est un honneur. Alors, puisque nous, je n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Fatih devrait d'abord commencer par Joseph Kabila. Je vais avoir une consultation. Qu'est-ce que vous en dites? Si ça dépendait de moi, pourquoi il n'y a pas de démocratie? Il n'y a pas de mérité de rélégation. Mais libre, il n'y a pas de problème. Mais c'est Durante Ministries. Libératé d'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression. Mais surtout, parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème chez lui, c'est le Sankourou. Nous avons recrécié à l'intérieur de l'エнее. Pour moi, aujourd'hui, D'abord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est cela. Il n'y a pas de problème. Certains habitants sont les dins. Elle n'y a pas de problème. On ne peut pas se révéler. Non, parce que nous parlons d'Olingankoi. Donc là, c'est pour revenir, mais pour dire que non, les Olingankoi doivent être souriés. Si l'huile cherche sa survie politique, il y a un ébissier que Sensa, ils vont coufoir dans la... Papa, d'abord, 300 000 dollars, et moi, je tiens ceux-ci d'un membre à Sensa. C'est 500 000 dollars. 500 000, je vais péter. Sensa, vous pouvez coufoir juste, mais c'est un ani. Non, c'est un ani. Non, non, procédure exaline à niveau l'Assemblée nationale plutôt. Et puis, on constate ça, le président peut-être, par ordonnance ou quelque chose de comme ça. Parce que la logique est la même. L'institution que vous avez dit, c'est un plus 4, c'est un ani. C'est un ani. Ceux qui disent, commission, vérité, réconciliation, c'est un ani. C'est un ani. Écoute, c'est un ani. C'est un ani, mais c'est un ani. C'est un gaspillage à l'Etat pour rien. Il ne faut pas avoir une classe avec la part politique. Il faut se sentir que je suis un ani. Déjà, tu es dans la profession politique, politicière. C'est bon, je ne sais pas. C'est pas un ani. Ancien ministre. « C'est un enseignant, un professeur d'école secondaire qui a été bien fait. Il a fallu l'enseignant. L'enseignant. Le ministre honorelle. Profession politicien. Donc, on a l'aventuré. On a pas raison, il y a Kabila. Enfin, tu sais qu'il y a des choses qui ont consulté. Effectivement, il y a des mauvaises fois à Kabila. Est-ce qu'il ne fallait pas consulter Kabila? vous pensez que avant que Tziseke d'accord, mais c'est ce que j'ai dit pour que Tziseke d'atteigner ce niveau c'est qu'il a commencé avec Kabila Saint-Siempa, bon bon sangi mon frère, mon frère, il mange que Tziseke d'avoir Kabila, il me l'a 20, il y a un peu de temps que l'on se pone, il y a un peu d'autre c'est qu'il y a un ancien président un nouveau président, moi j'ai mis en vous avant je sais pas, il y a un avant chrétien, il y a un Kabila, il y a un 80-60 il y a un répété, depuis que Puis on a besoin de la cause, les vieux tchous, tout ça, les marines, ils peuvent aider. Mais, plans à 100 euros, quand on a remis de la paix d'avoir besoin. Oui, alors, quand tu nous fais de la théorie en Halephi, la première partie de ce que je vous dis, moi, la sincérité, et puis, vous devez comprendre que, moi, la sincérité, c'est un béton qui est créé très progrès. En fait, tu sais que la sincérité ne peut pas y faire rien à Genève. Pourtant j'ai dit à Tisekedi qu'ils lisent bien la Bible, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de naïveté. Les chrétiens sont arrivés, ils sont arrivés, ils sont arrivés. Ils sont arrivés à nous, ils sont arrivés à nous. Ils sont arrivés à nous, ils sont arrivés à nous. Les chrétiens qui nous sommes là, ils sont arrivés à nous. Ils sont arrivés à nous. Ils sont arrivés à nous, ils sont arrivés à nous, ils sont arrivés à nous. Pour la congola, c'est le congola. Je disais qu'ils arrivent à Hervé. Tu sais qu'ils disent, tu y es à ma rencontre, vous nous rappelez de nous. Mais nous nous disons que les gens qui arrivent à nous, ce qui nous a marre, n'est pas nous. Parce qu'il faut dire, la vérité c'est que, des grèves à soumission à veigler au bateau, vous n'allez pas nous convaincre aujourd'hui que tout ce qu'il faut vient d'eux. Même la terre qui est à la camber, il ne faut pas que le babilôme. Comment quelqu'un comme Chadar se permettrait que le babilôme a un accord? Il y a un accord qui est à la boue. Il y a un accord qui est à la boue. Il y a un accord qui est à la boue. Un politesse qui est à la boue. Il y a un accord qui est à la boue. Il y a un accord qui est à la boue. Il y a un accord qui est à la boue. Même une femme sans permise qui a bloqué, moi je suis à la portefeuille. Tout ce que nous voyons comme comportement, on a un souké, dans la coalition. Imaginez-vous voir la coalition. N'est-ce pas? Sur le plan institutionnel, le chef de la coalition FCC Kachéza, président de la République. Il faut qu'on le rappelle. Parce qu'il y a quatre institutions qu'il y a des institutions. Il a autorité morale et FCC. Il y a des institutions comme chef de corps d'une institution à Zaté. Mais tu sais qu'il y a des institutions, mais en plus, la première institution du pays président de la République. Donc, FCC Kachéza, c'est le président de la République. Il y a des institutions et il y a des institutions qui sont délicatesse à souké. C'est un juge constitutionnel. Il y a des institutions qui se trouvent à la République que je suis à la République où je suis à la République et qui se trouvent à la République Les pauvres, c'est quelqu'un d'innocent. Il y a des gens qui ont été et qui ont été c'est un innocent. Tu me parlerais peut-être d'un monsieur qui est un comportement récidiviste sur le plan politique qui est à la République et qui se trouvent à la République. Je crois. Ils ont un mot d'ordre à Kabila. Ils peuvent faire ce qu'ils ont fait là. Si posons à Kabila lui dit que je vais vous voir demain la prestation en serment, c'est vous qui allez être là bonabou. Balinga basse à la milongongou. Papa, balinga basse à la milongongou. BAM! Balingaï bakima. Donc moi j'ai dit, il faut qu'on soit cette fois-ci précis. J'indique ce Kabila. C'est lui qui fait tout ceci. C'est l'église institutionnelle. C'est un vrai balabit. Comme ils sont comme des robots, ils exécutent. Alors, vous voulez que entre nous, la situation là, vous voulez que tu sais qu'il y fasse quoi ? Vous voulez que tu sais qu'il y fasse quoi ? Très bien, on va évoluer l'actualité. Parce que s'il avait usé de sa bonne foi, et qu'il y a sincèrement, je vois petit à petit comment Kabila est en train de rater, de faire son entrée triomphale dans l'histoire politique de ces pays. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, un siècle plus tard. Ah là là. C'est ce qui m'a le plus étonné, tout le monde fait que Joseph Kabila va nous combattre l'impérialisme avant de saisir l'instance internationale. si tout auparavant, on a l'air d'être dans les états dans les états qui ne sonnent pas. Il n'y a pas un pape qui n'a 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 pas la terre qui n'a pas le plus étonné. il est entré à ce bêta ni d'élèves à ce talaïe là on a dit à quoi on a dit à la poste mon nom est là même que ça a commencé curieusement aujourd'hui mais curieusement les noms Kabyle a été commis là-bas au Nîmes, secrétaire général il y a eu qui a déploie qui a été par le président africain tout ça il y a eu un bêtaï, non, non, non on a demandé ni ni tu as bien entendu tu as bien entendu tu as bien entendu non, non, non bon, mais je suis là Kabyle a été entendu il y a eu un bêtaï chaque fois cette fois-ci c'est vous deux là accorbe au Sinyan ce qui est là c'est un centre dans le monde mon peuple congolais il y a eu un bêtaï ce qui est un Sinyan excusez-moi il y a eu un bêtaï qui est là pour être comploté pour être au Congo accorbe au Zong et la Bino et puis nous nous sommes nous sommes combattés très bien et je l'ai dit comme Congolais descendant de l'oumou de l'oumou de l'oumou et je sais que mauvais effort est à côté à Kabyle parce que tout le monde est à l'oumou à l'ingi accoré c'est comme c'est pour quoi j'avais dit tout ce que vous pouvez faire si c'est pour le bonheur du peuple congolais autrement ça veut dire quoi s'il faut chiffonner cet accord chiffonner en oubou très bien rapidement l'actualité c'est aussi la sortie médiatique du ministre de la Finances c'est la reddition des comptes dépassement budgétaire dans la présidence 1400% le salaire est à Kabyle 680 000$ alors finalement qu'est-ce qui se passe dans le ministère de la Finances bon le ministère de la Finances il y a des ministères qui ont posé des problèmes tout le monde il y a des baratés bon nous on est un peu dans le fond il y a des baratés il y a des baratés les deux ministères qui ont posé des problèmes il y a des ministères de la Finances dans le ministère intérieur et chacune des délégations c'est-à-dire il y a cash de la FCC gardait position et les kabou après moi la réflexion tout ça qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont réussi à voir ce qu'ils ont dit c'est-à-dire délégation à cash et Kenda et pas Kabila c'est-à-dire qu'ils ont avancé la loge en accord avec le gouvernement comme dans le niveau pour le partage mais le ministère a posé des problèmes il y a des il y a des il y a des et il n'y a pas de ce qu'ils ont dit et il y a des avancés mais dans la place il y a des bloqués il y a des Zonga Kabila dit allez dire à mon frère bon Zonga vous avez dit ça entre les deux ministères c'est-à-dire il y a des qui sont les ministères qui sont les et au nom des raisons que vous qui dépensez il y a mon roi avant ça il y a des vice-primatures c'est-à-dire il faut aller immédiatement quand même il y a des vice-premiers ministres intérieurs tout ça bon à bout mais la politique marche avec l'argent et ils ont là qui sont les qui sont les premiers choix automatiquement deuxième choix c'est comme ça que le ministère des finances est parti au FEC c'est notamment au PPRD et puis on met là qui ? un descendant idéologique il y a un descendant un descendant idéologique il y a un descendant un descendant un descendant ministère de finances nous savons que le FEC c'est l'argent et alors l'argent est là que je me suis exalté bon pour que le KABOU et tout ce qu'ils disent qui est blocage tout ça on regarde on constate le fait on dit moi on va foutre les notations les 15 on dit moi on va foutre quand ? sur les 16 et non les 13 je crois sur les 12 les 13 les 15 donc on va foutre on va foutre qui mien ça a l'air en octobre il y a un problème on va foutre qui mien sur les talibes la situation compliquée les cabinets c'est compliqué bon qui détient parce qu'on dit que chaque ministre est patron de son portefeuille de son département très bien 480 dollars ça ce sont des choses en 2023 lorsque nous nous irons au parlement je ne vois pas ici les anciens présidents je m'en fous de tu sais quoi que ce soit il sera le même bénéficiaire à cause de la bénéficiaire nous allons changer cette maudite loi très bien ministère à santé bon on sait que en 2011 ils ont fabriqué une chose sur mes îles parce qu'on jouait sur les deux camps ils restent au pouvoir jusqu'à ce que c'est que c'est qu'il y a des talons mais c'est qu'il y a des efforts et puis on va tailler l'eau non c'est qu'il y a des anciens chefs d'accord on va tailler l'eau ce sont des choses dans 2023 immédiatement on va 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 ancien président non mais mais mon dieu quand il y a un sénateur c'est un ancien président il y a un ancien président il y a un ancien président il y a un ancien premier ministre non 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 tout ça va rester mes chers politiciens tout ça va rester quand vous allez mourir c'est dans un petit cercueil on t'aime bien très bien il y a un ancien président le premier ministre c'est un ancien président c'est un ancien président il y a un ancien test il y a un ancien REM il y a un ancien 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 les anciens �� je voudrais tu même atteindre une école primaire ou bien maternelle est à quelqu'un. Mais si on bat trois bouteilles, on va prendre une église catholique. On va terminer l'émission pour le ministère de la Santé. Tu aurais dit que le ministère de Téni Moïbi, tu es à Zongi Simongo, dans l'Inspection Générale de la Finances. Alors finalement, j'aimerais aussi tourner dans la Chua, dans la Monde. Qu'est-ce qui se passe dans ton ministère de la Santé? Bon, aujourd'hui, c'est un peu ça. Tout ceci, c'est aussi les FCC, battre à mauvaise foi, tout ça. Bon, quand nous parlons des FCC, les gens doivent comprendre que les FCC, c'est des gens censés aller. Des Congolais censés aller dans les FCC. Moi, j'ai pitié. C'est pourquoi j'ai pris que quelque chose arrive. Ils font tout ce qu'ils font là, malgré eux. Vous prenez quelqu'un d'intelligent, le gars là-bas, Mende. Mais quand tu vois parfois, Mende parler, Mende devenir, Mende maternelle, il y a deux ans, parce que le dieu Kabila, il faut dire qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Mais dans tout ça, un jour, Mambou est aussi là. Et Téni a été diabolisé ici. Ige Foyer, inspecteur général de finances, il est arrivé à Salibanketnaé. Avant ça, Et Téni a tenu des conférences de presse pour dire que je n'ai pas volé l'argent. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps qui se passe à la COVID. Il y a un peu de temps qui se passe à l'ambulance. N'est-ce pas ? Il y a un peu de temps qui se passe à la COVID. Il y a un peu de temps qui se passe à la COVID. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre cet argent et reverser ça dans le trésor public. Une pratique qui ne date que de l'époque, il y a un régime, il y a un feu à Kassaboum. Tu sais qu'il y a un régime, il y a un peu de temps qui pratiquera. Il y a un peu de temps qui s'appelle les premiers go. Pour moi, il y a un peu de temps. Et les Eténi sont en train de le faire. C'est dans la suite logique. Il y a une défense, il y a une valeur républicaine. Il y a un peu de temps qui se passe à l'étienne. C'est ces principes-là qui nous guident. Quand cet argent est resté, le processus c'est qu'on prend cet argent. Il y a un peu de temps qui s'appelle la banque. Mais le ministère ne va pas le nom de la banque privée. Il faut qu'on met le gouverneur. Le gouverneur recommit le gouverneur à la banque. Le gouverneur à la banque répond à la personne numéro de compte. Parce que la banque n'est pas la droite. Le gouverneur à la banque, le verbe c'est reverser. Il faut reverser en compte à la trésor publique. Vérité, c'est la raison qui est. La raison qui est. La banque, c'est la raison qui est. Le gouverneur à la banque, c'est un système, il y a un pourcentage, il y a un peu de temps à la banque. Mais le gouverneur à la banque, il voulait que je fasse quoi ? Je dois retourner le gouverneur à la question d'Etat. À comment être le gouverneur à l'avril, le gouverneur à la base imaginée. Hein ? Mars. Toi avancé, Togomin a joué. Le neuf a commis, j'ai. La chronologie, elle est importante. Le neuf, IGF a émission de contrôle. Le quinze, au Zolanda, le 18 septembre, l'être Zali, le gouverneur à commis, le premier, ce qui est octobre, il y a une réception, il y a une lettre, le ministère, il y a une santé. Il y a une chronologie, il y a une chronologie, qui est en L'Hervéna, et il y a une réception. Or, il y a une réception, il y a une question qui a été, il y a un détaillé, il y a un détaillé. Le processus n'est pas habitué, c'est antérieur. Le processus était antérieur. Et nous n'attendions que l'autre qui a donné une donnée bancaire, qui a donné un numéro à compte, c'est Azwambongo Atia. C'est très bien. Et l'IJF est venu trouver ça au milieu. Il s'appelle Azwambongo Atia, qui s'appelle le son, il y a la série pour gérer l'État. Tout ce qu'on disait, maintenant la question que nous nous posons, qu'est-ce qu'ils vont faire ça ? Pourquoi nous avons dit à l'IJF, bravo, vous avez félicité, c'est-à-dire qu'il y a tout ça, bravo. Il ne faut pas dire qu'il y a Azwambongo. Il y a sa procureure générale, il y a Azwambongo, il y a Azwambongo. Il y a l'Assemblée nationale, il y a saisi ça pour rien, il y a Azwambongo, il y a Azwambongo. C'est comme ça que ces pays fonctionnent. Ces pays fonctionnent comme ça, sur base des immères de règlement de compte j'ai mis à Azwambongo. Mais j'ai mis à Azwambongo comme ça. L'émission est terminée, mais un tout dernier point, il faut apprendre que il y a une gratitude, il semble que il va s'y prendre. Bon, j'apprends, je l'ai appris comme vous. Pourquoi vous avez déranger ? En tout cas, Hervé, dans le n'a homing, vous m'excuserez de ne pas commenter sur ça. Pas de problème, l'émission terminée. On peut faire un moins important, c'est-à-dire qu'il y a Azwambongo. L'émission est terminée comme d'habitude, vous allez regarder la caméra, quelques secondes, voir un dernier message, vous coordonner, et puis on va... Bon, merci d'abord à Hervé. Je vous en prie. Il y a des gens qui ont bien, 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 bien. Vous savez que Hervé a prometté chaque semaine au moins un numéro. Bon, si on a dit ça, on a dit ça. Oui, oui. Bon, vous savez, on a dit un poteau, on a prometté à la bord, à bord, on a un plat et bien. On a dit un poteau, on a dit un poteau, et on a dit un poteau, et on a dit un poteau, mais on a dit un poteau, et 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 on a dit un poteau, tel à l'Israël, l'autre en Suisse, l'autre en pays pour l'États-Unis. Non, non, ça c'est pour blaguer, mais les Congos, nous aimons le Congo bien, on a dit un poteau, tout ce qui va, quand on est à la page Facebook, tout ce qui va avec l'intérêt du Congo, c'est plus qu'un apostolat ce n'est pas par sentiments que nous le faisons avec notre très petite vie à passer au Congo mais il ne faut pas voir seulement toi il faut que nous nous battre la souffrance il faut que nous nous battre sur le plan collectif il faut que nous nous battre pour que nous nous battre il faut que nous nous battre pour que nous souffrons dans la tinda tinda parce qu'il n'y a rien ici au Congo mais nous nous battre c'est bon on ne va pas trop vous déranger mais je vous aime bien le Congo là parle-toi à travers les monachines Congo Zahabissou plus de 143 421 426 98 5 à 9 plus de 143 ou bien 00243 421 426 98 5 à 9 page Facebook notre épuis Gérard Elenga Pela je vous aime bien et pour le Congo c'est comme un peu le disait le capitaine Thomas Sankara la patrie ou la mort Gérard Elenga merci de votre passage merci beaucoup l'émission est terminée mesdames et messieurs merci de votre sympathique attention merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission au revoir d'ici là portez-vous bien merci à tous merci à tous merci à tous